Les Égyptiens, tous des marins d'eau douce. Mais pas que. Allez, on va voir les histoires. Ils enrichiraient la grand voile et le bateau, et le bateau, et le bateau, goulain. Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur En avant les histoires pour une petite série de trois vidéos sur les transports de charge de l'Egypte Atlantique. Et le premier chapitre, je l'ai nommé le transport des colonnes du Louvre, et plus si infinité. Alors toujours dans l'esprit de partage de mes petites recherches, et puis aussi pour laisser des éléments sur le net pour lutter contre la désinformation en histoire et en archéologie. Donc n'hésitez pas, juste un petit pouce bleu, un petit merci dans les commentaires, ça fait plaisir, je passe des dizaines d'heures de lecture, et après préparer la vidéo ça demande aussi beaucoup de temps. Et puis je soigne tous mes slides comme vous le savez, donc je passe aussi beaucoup de temps pour la déco. Alors je vais commencer, comme le titre, avec ma locution latine, « Fluctuat nec mergitur ». Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Alors cette série sur les navires de transport de charge, il m'a été inspiré par la lecture d'un livre de Georges Goyon, « La découverte des trésors de Tannis », l'édition de 2004. Alors ce livre n'est pas un vrai livre de vulgarisation, ce n'est pas une étude scientifique sur le site de Tannis. C'est un archéologue vieillissant qui raconte ses souvenirs de la découverte des trésors de Tannis, et les souvenirs de la vie, de la vie en commun avec Pierre Monté et l'Abbé Boucher, et son équipe, et ses équipes. Et il a découvert des trésors, l'émotion qu'ils ont à découvrir les hiéroglyphes, à découvrir les sarcophages, est-ce qu'ils vont découvrir des tombes intactes ou pas intactes, et puis la misère du chantier, des tonnes et des tonnes et des tonnes de gravats enlevés, et des humains, des pelles, c'est vraiment un boulot de dingue. On voit dans le livre un vrai amour de l'archéologie, un vrai amour des populations égyptiennes, antiques. Lui-même est né en Égypte, il est né à Ismaila, et il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a déjà pour les débuts des années 30 une vraie conscience scientifique, c'est-à-dire qu'ils font gaffe à tout, même si l'archéologie moderne n'est pas encore née. Mais c'est des prémices, ils sont vraiment là pour sauvegarder, parce qu'il y a des égyptiens, le mettre dans les musées, qu'ils soient ouverts au public et aux scientifiques du monde entier pour pouvoir les étudier, et ça on le ressent vraiment dans le bouquin. Et puis il y a des anecdotes à la con, les pannes de bagnole, la vie sous la tente, où ils ne peuvent pas prendre un repas sans qu'il y ait je ne sais pas combien de grammes de sable dedans, parce qu'il y a tellement de vent sur leur bus que c'est épouvantable. Après ils se font construire une maison, mais la maison est construite par un maçon qui est truand, donc la maison, la saison d'après, elle est déjà délabrée. Le confort de la nouvelle maison, c'est une pièce commune et trois chambres, ils n'ont même pas une étagère. Le jour où un des trois acolytes, je ne sais plus, je crois que c'est l'abbé Boucher, qui se fait une petite étagère en bois avec une planche et deux ficelles, et Pierre Bonté et Georges Goyon sont en admiration pour son étagère. Ils disent, la chance que tu as, tu as une chance incroyable, il y a une étagère dans sa chambre. C'est les années 30, on est dans des conditions extrêmement précaires, c'est des gens hyper motivés qui travaillent sous 40-45 degrés, qui parlent l'arabe couramment, ils font partie du pays véritablement. Et c'est chouette à lire, ça fait du bien. C'est dommage que je ne l'ai pas lu pendant que j'étais chercheur alternative, parce que je pense que ça m'a réouvert les yeux sur l'archéologie et sur les archéologues. Donc, Georges Goyon, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu après ma sortie de la recherche alternative. Il a publié pas mal d'études et puis quelques livres concernant la Grande Pyramide, notamment, il a rencontré le roi Farouk sur le chantier de Tannis, à la découverte des trésors de Tannis. Et Serge Goyon, dans le livre, il relate cette relation qui naît entre, comme il le nomme, Sa Majesté le roi Farouk et Georges Goyon. Ah, ils ne sont pas vraiment amis, parce que tu sens qu'il y a quand même une distance, mais ils s'aiment vraiment, ils ont tous les deux 27 ans à peu près, et ils partagent plein de trucs, des fous rires, ils l'invitent à manger dans leur pauvre petite cabane. Le roi Farouk est un passionné d'archéologie, vraiment, il découvre ça comme un enfant, quoi. Son pays, ses racines, enfin, vraiment, il est super, il adore ça, quoi. Il adore traîner sur les chantiers de fouilles, et puis surtout, il est là pour découvrir Tannis avec le responsable, Pierre Monté, et des visites du site. Et quand il découvre les tombes, il invite le roi Farouk à venir assister à l'ouverture de la tombe inviolée. Pendant l'ouverture de la tombe, il y a Sa Majesté le roi Farouk, et puis aussi les gens de la cour, il y a des journalistes, il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Il est impossible de cacher un artefact ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment déjà très, très bien organisé. Donc, le roi Farouk avait employé Georges Goyon pour répertorier tous les graffitis de la Grande Pyramide que laissaient par les visiteurs de la Grande Pyramide. D'ailleurs, il avait trouvé le glyphe de Koum Koufou. Donc, c'est une pierre qui a été trouvée sur la quatrième assise. Et donc, il a été marqué à la peinture rouge au nom de Koum Koufou. Et cette peinture a été posée dessus-dessous, note Georges Goyon. Donc, comme on le retrouve dans la chambre de déchargement. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le bon sens de lecture. Ça veut dire qu'il a été fait avant la pause. Donc, le site de Tannis se trouve dans le delta du Nil, au nord-est de Gizé, du Caire. Pas très loin de Pyramsès et pas très loin non plus du lac Menzalé. Donc, Tannis n'est pas un site qui a été découvert par Izanan Joss ni par l'Anne d'Herbe. Alors, si vous ne connaissez pas l'Anne d'Herbe, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Oleg de Normandie, sur ma petite chaîne. La première description qu'on a du site de Tannis, c'est par la campagne égyptienne menée par Bonaparte. Donc, ils ont fait quelques sondages et ils ont surtout dégagé tout le mur d'enceinte, mesuré et du coup cartographié. Auguste Mariette aussi, qui est le fondateur des services des Antiquités de l'Égypte, qui a fait des fouilles sur site. Et c'était vraiment un des précurseurs de sauvegarde du patrimoine égyptien. Il s'est vraiment battu avec d'autres, mais pour sauvegarder le patrimoine égyptien et le laisser en Égypte le plus possible. Et les fouilles, les fouilles qui nous intéressent, c'est Pierre Montet, à partir de 1929. Ils ont toujours cours, les fouilles à Tannis. Depuis 1965, ils sont pris par la mission française des fouilles de Tannis et bien sûr, avec le ministère des Antiquités du Caire. Alors, le site de Tannis est aujourd'hui vraiment en ruine. Il est fort probable qu'il ait été couché par un tremblement de terre, parce que tous les blocs se sont couchés, tous dans le même sens. Donc, dans ce livre, bien sûr, on parle des trésors de Tannis et la découverte des trésors de Tannis. Alors, je vais vous la faire court parce qu'il faut lire des études ou les livres. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais en tous les cas, moi, je vais vous parler quand même de l'émotion, du travail, du travail du chercheur. En disant, non, on fouille plutôt là, non, il faut plutôt fouiller là, parce qu'il y a une vraie réflexion intellectuelle derrière. Après, il y a des efforts physiques considérables. Là, ils ont enlevé quelques tonnes de gravats, enfin, les rejets de fouilles de piétrie qui étaient là. Et il y avait une colline de mémoire, je crois, de 8 mètres de haut sur une dizaine de mètres. Du coup, pour chaque mètre carré au sol dégagé, il fallait enlever 8 mètres cubes de rejet. C'était vraiment un boulot colossal. Donc, il y a tout... On voit vraiment que c'était... Enfin, c'est un boulot de fou, l'archéologue, vraiment un boulot de fou. C'est d'abord un boulot de chantier. C'est vraiment le mot chantier de fouille. Ce n'est pas anodin. C'est vraiment un chantier. Et on voit toute la rigueur, tout l'amour, tout l'amour, quand il découvre les tombes, même celles qui ont été pillées avant. Jean-Jean Goyon qui se glisse dans un tout petit boyau, il découvre les hiérarchives avec sa lampe de poche. Pierre Monté qui lui crie « Vous lisez un nom, vous lisez un nom ! » Et puis là, il dit le nom de la personne qui est enterrée. Et puis il sort de jouer « Ah, j'étais sûr qu'elle était là ! » Enfin... Et le fait de découvrir quelque chose d'incroyable, mais il y a aussi l'amour de l'art. « Oh putain, qu'est-ce que c'est beau ça ! » Et la protection. Et puis le temps qu'ils mettent à répertorier tout ce qu'il y a dans la tombe. Je crois que ça dure 20 jours. Ça dure 20 jours pour bien tout répertorier, rien casser. Voilà. On ressent vraiment toute la tension, toute la tension qu'ils avaient des mecs pour préserver, préserver ces artefacts. Donc dans la tombe en violet, il n'y a pas été trouvé de liquide ou de formule magique pour ramollir la pierre. Il n'a pas été trouvé non plus aucune trace de viking, aucune trace de pi, aucune trace de phi, aucune trace non plus du maître, aucune trace d'une technologie anachronique, on va dire. Bref, aucune trace d'Atlante ni d'extraterrestres. Allez, en avant les colonnes. Les colonnes ont été acquises par le Louvre en 1932. Alors, c'est dans un contrat de partage entre l'Egypte et la France. Il y a des conditions en ce partage. Il ne faut pas qu'à l'occurrence les colonnes soient uniques. Donc là, à l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y en a dizaines. Il ne faut pas qu'elles soient sur un plan. un endroit qui peut être reconstitutible. Voilà. S'il faut partir d'un an sans reconstitutible, on les laisse sur site et on essaie de le remonter au maximum. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, il y en a deux qui partent pour le musée du Louvre et deux qui partent pour le musée du Caire. Toutes les quatre transportées par Georges Goulon. Donc, ces transports, comme je vous l'ai dit, il y a deux transports. Ça fait quand même un petit nombre de kilomètres à parcourir. C'est Tannis-Gizet et l'autre transport, c'est Tannis-Porsseïde. C'est celui-là qui est relaté dans le livre. Je suis vraiment désolé pour la qualité des photos. Elle est plutôt mauvaise. C'est la colonne qui nous intéresse. La colonne qui est cassée en deux. Il y en a une qui est cassée en trois parties. Vous allez voir que Georges Goulon et son équipe travaillent vraiment sans filet. La moindre erreur peut vraiment être dangereuse pour les ouvriers et fatale pour la colonne. Elle peut tomber au fond du nid et pour la récupérer. Bonjour le bordel. Oui parce que c'est gros une colonne. A l'occurrence c'est des colonnes en granit qui datent du Moyen Empire qui ont été réemployées par FCS2 et surchargées de glyphes de glyphes honorifiques bien sûr à RMS2. Donc c'est des colonnes en granit qui d'après Georges Goulon sont d'un poli très grossier. C'est des colonnes palmiformes c'est à dire que le chapiteau de colonne est en forme de feuilles de palmier. C'est vraiment absolument magnifique. Donc on y retrouve comme je dis le glyph le cartouche de RFCS2 à l'occurrence Mary Amen l'aimé d'amont. Ces colonnes alors c'est des monstres ces colonnes font 7 mètres de haut je vous dis je les ai vues en vrai et moi en plus dans le louvre je suis en fauteuil roulant je vous jure que je levais la tête pour voir le sommet c'est vraiment très haut c'est vraiment très haut. donc 7 mètres de haut pour un poids chacune de 15 tonnes donc c'est vraiment vraiment une grosse masse à trimballer que là Georges Goyon il n'y a pas de ni gru ni GPS ni Google Earth d'ailleurs. Il faut vous rendre compte un petit peu de la taille de la bête là il y a une photo de Georges Goyon 50 ans après son transport au musée du Louvre. Vous voyez c'est vraiment c'est colossal. Donc on revient sur notre transport enfin donc une fois chargé sur le bateau sur la Felouk à l'occurrence Georges Goyon doit descendre le Nil jusqu'au lac Menzale et après naviguer sur le lac Menzale pour se rendre à Port Said où un paquebot l'attend qui va charger les colonnes pour les emmener au Louvre. Alors il faut savoir un truc que je ne savais vraiment pas du tout je ne pensais même pas que ça existait ce lac qui est très étendu mais par contre il a une profondeur d'environ 1 mètre. Ouais c'est vraiment il n'y a pas de fond il n'y a vraiment pas de fond. Donc pour pour faciliter la dévégation des bateaux de pêche par exemple un peu plus gros ou de transport il y a des chenots qui sont qui sont creusés ils sont creusés au fond de l'eau. Alors je n'ai pas retrouvé les plans des chenots je n'ai pas retrouvé la route véritablement qu'a parcouru Georges Goyon et son équipe par contre j'ai retrouvé une dragueuse une dragueuse c'est une gravure de 1863 donc on se rend compte un petit peu de la taille du chenal qui est taillé dans la matière sédimentaire. Donc ce transport de colonne n'est pas de l'archéologie expérimentale on n'est pas là pour essayer de trouver comment on pouvait bouger une colonne au Moyen Empire ou au Nouvel Empire non on est là pour faire une livraison en fait on est là pour faire une livraison donc Georges Goyon a des moyens mais des moyens de l'époque il a des chênes il a des criques là je vous ai mis des criques des criques de carrier il a du bois pas mal de bois il a des câbles en acier des cordes des vieilles cordes d'amarrage qu'il a acheté à Port-Salide des palans des barres qui va servir comme bras de levier et aussi des rails de chemin de fer parce que Georges Goyon est propriétaire de wagons d'Ecoville alors les wagons d'Ecoville c'était une grande révolution ils ont été mis sur le marché vers 1875 c'était vraiment une grande révolution industrielle c'est que c'était des petits wagons super pratiques démontables un empattement de 40 50 60 60 cm pardon et les travers étaient solidaires des rails tout en acier donc ce monsieur il a fait fortune l'armée en a acheté les mines en a acheté enfin vraiment les wagons d'Ecoville on les voyait absolument partout donc Georges Goyon s'en était servi déjà de ses petits wagonnets pour transporter tous les blocs qui composent le monument du canal du 16 qui a été inauguré en 1930 donc un outil extrêmement fiable il y a aussi il y a aussi des ouvriers sur le chantier de Tannis il y a eu jusqu'à 500 ouvriers dont 10 Reis donc 10 Reis c'est des chefs d'équipe donc quand on divise 50 ouvriers par par équipe et c'est rigolo parce que ça fait penser aux papyrus de Merer où Merer était chef de 40 personnes donc une file de 40 personnes pour un chef et là on a une file de 50 personnes pour un chef donc on est c'est équivalent c'est assez rigolo ça veut dire que ça marche bien comme ça en tous les cas ça veut dire que ça marche vraiment bien comme ça Georges Goyon il a bougé beaucoup beaucoup de blocs dans sa vie d'archéologue là vous voyez une photo du bardage d'un lion couché qui fait un peu moins de 2 tonnes je crois et là ils ont une énorme grosse côte à monter donc là j'ai compté il y a au moins 60 personnes et là ce bardage il se fait sur traîneau parce que Georges Goyon a fait beaucoup de bardage sur traîneau surtout en côte les rodins ne sont vraiment pas valables parce que quand on s'arrête de tirer il a juste envie de dévaler la pente sur les rodins à fond des gros lois alors que le traîneau si on s'arrête un tout petit peu hop il s'arrête c'est beaucoup plus facile de le freiner donc il a fait beaucoup de bardage en traîneau on va voir sur cette photo le rice à gauche qui donne le tempo pour que tout le monde tire en même temps à la même cadence et ça marche super bien enfin Georges Goyon le décrit souvent ça marche vraiment super bien et je pense que en haut à droite on voit quelqu'un avec un chapeau colonial je pense que c'est monsieur Georges Goyon donc je vous l'ai dit pas de grue et pas d'engins modernes donc le transport va se faire par felouk il a loué plusieurs felouk dont une felouk du lac Menzale alors moi j'ai estimé j'ai pas la longueur exacte de la felouk mais j'ai estimé une dizaine de mètres pour à peu près 4-5 mètres de largeur cette felouk il a fallu il a fallu un petit peu la ranger pour la transformer en barge donc ils l'ont dématée après pour le chargement il a fallu enlever enlever ce bout de bois qui se trouve à la proue du bateau qui sert à amarrer le bateau ou à tenir le mar il sert à pas mal de choses et il faut le couper donc Georges Goyon négocie avec le propriétaire de la felouk qui veut absolument absolument pas couper ce bout de bateau car il dit s'il coupe tout le bateau va se démembrer il va tomber en poussière dit-il donc tout le monde se fout sa gueule parce que dans l'équipe c'est pratiquement que des marins et donc les négocations sont dures il lui propose de l'argent des bachiches il veut rien savoir du coup d'un seul homme toute l'équipe se lève et entrave le propriétaire de la felouk et le maître charpentier se pointe et coupe et coupe cette partie du bateau et roule ma poule l'eau tire râle un peu et puis cette nuit après il avait oublié et puis il a dû toucher son petit bachiche quand même je pense et après le maître charpentier a réparé le bateau dernière modification c'est de bourrer bourrer au maximum de paille tout le fond de la felouk pour que la colonne repose sur la paille et pas sur le bois parce que là si ça pose sur le bois évidemment ça pourrait transpercer au moindre choc à moindre petite vague il y aura un choc bois granit et là ça ne servirait pas donc la paille elle isole bien du bois et il faut parce que cette felouk a des planches d'une épaisseur de 3 cm vous voyez 3 cm c'est vraiment vraiment pas beaucoup quand même pour tenir une masse de 15 tonnes alors que les bateaux égyptiens de charge avaient eux des planches jusqu'à 13 cm donc vraiment vraiment beaucoup plus j'en parlerai dans le chapitre 2 donc le chargement il est décrit mais très sommairement enfin il y a beaucoup le chargement sur la felouk elle-même est décrit assez précisément mais le chargement sur les wagonnets il n'est pas décrit du tout il dit juste qu'ils ont des bras de levier et c'est la méthode de l'escargot c'est à dire qu'on lève on lève la masse de 15 tonnes quelques centimètres entre guillemets on met des cales et puis on recommence et puis on recommence et puis on recommence jusqu'à temps qu'arrivée à la bonne hauteur les wagonnets de Goyon ont des plateformes pivotantes donc ça devait sûrement aider au chargement donc dans le livre on nous raconte aussi les petites anecdotes sur l'équipe l'équipe de Georges Goyon l'équipe l'équipe des bras cassés comme ils se font appeler par les autres équipes alors c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment encore que dans le papier rusoméraire ils ont tous les équipes ont des noms voilà 5000 ans après ça n'a pas bougé entre guillemets c'est dans l'homme en fait on fait comme ça parce que c'est comme ça que c'est plus pratique donc l'équipe devra casser dans les nouveaux venus par exemple il y en a qui ne savent même pas s'avère d'un bras de levier ils mettent la barre en fer puis ça se voit dessus au milieu de la barre et puis ils poussent comme ça autrement il y a aussi un fumeur de cannabis qui fume un peu trop donc il est un peu un peu mou un peu mou au travail voilà il y a une petite anecdote de camp aussi de chaleureux où ils boivent le thé ensemble ils fument la chicha enfin ouais c'est chouette c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette ça donne envie ça donne carrément envie d'être au moins spectateur de ça la traversée du champ bah oui parce qu'il y a un moment une fois que c'est chargé il y a quand même il y a quand même 600 ou 700 mètres à faire sur terre ferme et donc il y a un champ agricole à traverser donc là encore des longues négociations financières pour pouvoir pour autoriser le convoi à traverser le champ pour aller jusqu'à l'arrivée donc après ces péripéties champêtres il est temps il est temps d'arriver au chargement au chargement de ces de ces colonnes de 15 tonnes dans cette felouque dans cette felouque de pêcheurs qui n'est absolument pas un bateau de charge absolument absolument pas donc voilà j'ai très peu de photos j'ai eu une photo du chargement je vais essayer de vous la décrire la plus précisément possible pour vous donner un petit perçu du travail qui a été fait par l'équipe de Georges Goyon vous voyez première photo vous voyez la colonne la colonne qui est saucissonnée j'ai envie de dire avec les cordes les cordes d'amar de bateau je vous parlais tout à l'heure et des planches de bois ça c'est pour pas abîmer l'objet ici vous voyez le bateau le bateau que je vais souligner en bleu pour vous voyez bien je suis vraiment désolé de la qualité c'est vraiment pas beau voilà là c'est la coque du bateau on a ici un tas de terre parce qu'en fait Georges Goyon a fait creuser un trou dans la berge il a fait enchasser la folou jusqu'à la moitié à peu près de sa longueur ce qui permet qu'au chargement que la folou si elle était posée sur l'eau elle pourrait chavirer chavirer ou se lever donc là elle repose sur terre ici alors là c'est pas décrit dans le livre mais je remarque qu'il y a des chaînes des chaînes d'amarrage donc c'est pour bien amérer je pense la folou à la berge évidemment quand ils emmènent la colonne sur le bateau il ne faut pas que le bateau bouge et ici la paille la paille pour pour amortir les éventuels chocs de la colonne sur la coque ici nous avons un câble d'acier qui est attaché à la tête de la colonne qui traverse le Nil pour aller de l'autre côté sur l'autre rive où il y a un palan bien ancré au sol qui va tirer qui va tirer la colonne à bord du bateau et cette colonne elle repose sur des rondins sur des rails en bois sur des rondins alors là je vous ai fait un petit plan rapide je ne suis pas super contre moi je crois que c'est un des slides les plus les plus moches que j'ai fait mais je ne suis pas aspiré là dessus c'est pour vous expliquer une petite vue aérienne du chantier donc on a à droite notre petit train le trait bleu c'est le câble en acier qui tire la colonne pour le barder sur le bateau et les traits rouges c'est des amarres pour qu'ils soient bien bien qu'ils restent bien enchâssés dans la rive alors le chargement en lui-même se passe vraiment bien il y a une partie du village qui est là qui sont venus ils attendent une catastrophe clairement ils attendent le moment où la colonne traverse la coque du bateau est finie sur le front du Nil chose qui n'arrivera pas mais on voit bien qu'ils veulent être témoins de ce chargement totalement incroyable donc il est décrit dans le livre que c'est vraiment un travail d'équipe on retrouve un peu je pense que le travail sous les identiques devait se faire de la même manière c'est vraiment tous ensemble pour la même tâche la tâche c'est de mettre 15 tonnes dans un bateau de pêcheur c'est ça la tâche alors si ça rate ça rate mais en tout cas on fait tout ensemble pour que ça fonctionne et à l'occurrence ça a vraiment bien fonctionné après c'est des gens qui sont aguerris au travail enfin au travail archéologique c'est les mecs que je vous l'ai dit ils bougent des pierres ils bougent des pierres toute la journée donc le transport sur le Nil se passe très très bien jusqu'au lac Menzalé alors au lac Menzalé ça se gâte un tout petit peu donc il faut savoir que la charge de 15 tonnes est très lourde pour le bateau qui n'est pas du tout fait pour ça du coup il restait très peu d'espace entre le haut du bateau et l'eau donc jusqu'à 20 cm maximum dit Georges Goyon donc du coup à la moindre vague l'eau peut aller dans le bateau et du coup allourdir le bateau et du coup éventuellement le faire couler donc et d'ailleurs c'est un des gros problèmes qu'ils ont pendant ce transport c'est que arrivé sur le lac Menzalé qui je vous rappelle qui n'a vraiment pas beaucoup de fond le vent se lève et donc du coup il commence à y avoir des petites vagues que de quelques centimètres qui commencent à se lever sur la surface du lac et là l'eau commence à du coup à chaque vague ça monte de plus en plus haut le vent se lève et là il décide d'accoster en fait et d'attendre que le vent tombe sauf que le vent dans la soirée redouble redouble l'intensité et là Georges Goyon se décide se décide de ré-enchasser la felouk dans la berge donc en pleine nuit armée de torches électriques avec très peu d'outils parce qu'il avait pour mener tous les outils indispensables refont un trou et puis ré-enchasse cette felouk dans la berge alors Georges Goyon dit que ça dure des heures dans la nuit il pleut ils ont de l'eau jusqu'aux aisselles enfin c'est c'est un cauchemar quoi un cauchemar vraiment parce qu'ils ont vraiment peur que là à chaque vague le bateau se lève légèrement même si c'est de 20 centimètres il se lève la vague la vague repart le bateau redescend et quand il redescend il tape le fond parce qu'on a qu'un mètre de profondeur donc il tape le fond et à chaque fois qu'il tape le fond la colonne elle tasse la paille et elle peut vraiment vraiment perforer le bateau quoi donc c'est vraiment la peur de Goyon c'est pour ça qu'il y a urgence il travaille toute la nuit et le lendemain le lendemain matin tout se passe bien parce que le vent est tombé donc le reste du voyage se passe se passe bien ils arrivent à Port Said il décharge les colonnes et le capitaine en voyant en voyant les colonnes alors celle-ci est cassé en deux donc ça fait deux bouts de 7 tonnes et il dit qu'il ne va pas pouvoir les charger à bord de son paquebot parce que parce que ses grues ont une charge utile de 5 tonnes alors Georges Jouillon qui est loin des bêtes commence à négocier en disant oui mais bon écoutez entre la charge utile et la marge de sécurité il y a quand même 3-4 tonnes de marge de sécurité donc on peut les charger patati patata et ils finissent par effectivement charger ses colonnes et ce qui est assez joli ce que décrit Georges Gouillon dans le livre c'est que les ouvriers qui ont fait le chargement le déchargement et la route et la navigation ils regardent la colonne s'élever dans le ciel et tous d'une voix ils disent adieu Ramsès voilà et ça finit là-dessus j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça beau j'ai trouvé ça beau émouvant parce que tu sens tu sens l'amour du boulot mais pas que ça un vrai amour les mecs super fiers super fiers d'avoir fait ce transport ce transport pardon sur une barque de pêcheurs voilà du coup après la lecture de ce chapitre sur les transports des colonnes du Louvre je me suis posé une question parce que vous savez que j'adore me poser des questions parce qu'on n'est pas chercheur si on ne se pose pas de questions on n'est pas chercheur pardon je ris mais ce n'est pas rigolo donc j'adore me poser des questions j'adore trouver des réponses si possible et les réponses je les trouve dans la lecture sur l'archéologie donc la question que je me suis posée comme il est possible de mettre 15 tonnes dans une barque de pêcheurs combien tonnes peut-on mettre dans un bateau qui est conçu pour donc pour ça j'ai lu j'ai lu j'ai lu et j'ai encore plein à lire j'ai vu encore plein à lire c'est pour ça que le chapitre 2 n'est pas prêt de sortir tout de suite tout de suite j'ai encore plein lecture à faire dans le chapitre 2 je vous parlerai de navigation mais je vous parlerai aussi un petit peu de taille de pierre un petit peu de carrière des bateaux cousus des traîneaux et puis de ce qu'on a sur la navigation de transport de charge à l'Égypte antique et puis je retrouverai Alexis dans le chapitre 3 et on parlera de transport de transport de mégalithes par voie fluviale ou maritime voilà et ben et ben à plus à bientôt merci pour le visionnage j'espère que ça vous a plu je fais je fais tout pour faire au mieux je suis désolé des fois je il m'arrive un peu de dégayer ou de mâcher des mots je suis un peu handicapé là j'ai des problèmes de prononciation assez récurrents on va dire car je suis handicapé et j'assume au nom de Dieu c'est pas grave c'est pas grave allez à plus ciao je suis dans ta vie je suis dans tes bras Alexandra Alexandrie 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 où l'amour danse avec la nuit j'ai plus d'appétit qu'un barracuda je bois d'où le Nil si tu ne me reviens pas je bois d'où le Nil si tu ne me reviens pas Alexandrie Alexandrie Alexandra Alexandrie où l'amour danse au fond des rats ce soir j'ai de la fèvre et toi tu meurs de froid ce soir j'ai de la fèvre et toi tu meurs de froid les sirènes du beau d'Alex Alexandrie chante encore la même mélodie la lumière du fard d'Alex Alexandrie fait d'offrager Les papillons de ma jeunesse Voile sur les filles Parque sur les lignes Je suis dans ta vie Je suis dans tes bras Alexandra Alexandrie Alexandrie Où tout commence et tout fini J'ai fait l'appétit Qu'un baracuda Je te mangerai cru si tu me reviens pas Alexandrie Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras Je te mangerai cru si tu me reviens pas Je te mangerai cru si tu me reviens pas Oh 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 Les sirènes du beau d'Alexandrie Chante encore la même mélodie Oh La lumière du fin d'Alexandrie Fait l'embragé les papillons de ma jeunesse 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 Fait l'embragé les papillons de ma jeunesse